Le programme qui correspond à votre objectif. Et oui, on n'a pas tous les mêmes objectifs et selon vos objectifs, vous ne pouvez pas avoir tous le même programme. Une erreur qui est courante, c'est faire choper des programmes un peu n'importe où sur Internet pour faire une séance de muscu, mais qui ne va pas forcément correspondre à son programme, à son objectif. Si on cherche à améliorer sa silhouette, si on cherche à être plus tonique, plus athlétique, une meilleure condition physique générale, si on prend un programme basique de musculation traditionnelle, ça ne va pas correspondre à votre objectif. D'accord ? C'est important de trouver le programme qui correspond à votre objectif. Vous pourrez apprendre à un programme déjà tout fait. Peut-être que le squat qui sera dans ce programme ne correspondra pas forcément à votre morphologie aussi. Il y a plein de petites choses comme ça à voir. Avant de commencer, bien sûr, je vais me présenter. D'abord, bonjour, je m'appelle Ken. Je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir le programme selon votre objectif. Alors, pour être plus clair, je vous parlais carrément des programmes que j'ai créés. Les programmes que j'ai créés, je les ai créés selon vos objectifs. On n'a pas tous ces objectifs. On a la prise de muscle athlétique. Alors, c'est quoi la prise de muscle athlétique ? Je ne fais pas de bodybuilding, clairement, je ne fais pas de bodybuilding. C'est-à-dire, je vais créer des programmes pour prendre du muscle, mais tout en étant athlétique, en étant fonctionnel. C'est-à-dire, dans mes programmes, il y aura toujours un travail d'exercice combiné avec un gainage installé, d'exercice compliqué où il y aura des exercices assez complexes pour que vous soyez fort dans votre quotidien. Parce que juste être fort en position bien installée et pas transférable debout, ce n'est pas intéressant, pour moi en tout cas. Donc, dans les programmes que je propose, c'est chercher soit à prendre du muscle en étant athlétique. C'est-à-dire, vous allez prendre du muscle, vous allez prendre de la force, vous voulez vous dessiner, vous allez gagner un peu de muscle, mais vous pourrez faire un foot, du vélo, du basket, ce que vous voulez en sport. Vous allez vous sentir beaucoup plus performant dans votre sport tout en prenant du muscle. Je vais améliorer vos qualités physiques générales, soit la préparation physique générale. Donc, préparation physique générale, je vais travailler vraiment, là, ce n'est pas vraiment la prise de muscle, je vais travailler sous forme de circuit pour améliorer votre silhouette, une silhouette tonique, dessiner, mais surtout améliorer toutes les qualités physiques qu'on peut retrouver en préparation physique générale, c'est-à-dire la coordination, pouvoir reproduire des mouvements de plus en plus complexes avec de la résistance qui va vous servir dans votre quotidien, dans votre sport, la proprioception, c'est-à-dire être stable sur vos appuis quand vous allez faire différents mouvements, être beaucoup plus puissant, être beaucoup plus explosif, avoir une meilleure condition physique, donc une meilleure cardio, pouvoir enchaîner l'exercice de façon répétée tout en y restant concentré. Donc, forcément, dans votre sport, peu importe le sport que vous faites, ça va vous aider parce que vous serez beaucoup plus physique, beaucoup plus fort, meilleur cardio, beaucoup plus stable, avec un gainage beaucoup plus solide, parce que le gainage est très bien en avance aussi, donc dans votre sport, vous serez plus performant, ou l'amélioration de silhouette ou perte de poids, donc les deux additionnés, perte de poids et silhouette tonique, c'est pareil, ça va être des exercices que je vais enchaîner différents exercices ensemble, donc là, il y aura moins de travail de coordination, moins de travail de proprioception, de proprioception, il y en a toujours un petit peu, mais là, je vais plus chercher à travailler la condition physique générale, des exercices combinés, des exercices de plus en plus techniques pour que le cardio travaille, le corps travaille dans son ensemble, je ne vais pas cibler qu'une partie du corps, je vais chercher le corps dans son ensemble pour avoir une silhouette le plus tonique possible, le plus dessinée possible, et que vous soyez le plus performant possible en gainage et en condition physique générale. Donc, dans tous les cas, tous les programmes, vous allez améliorer vos performances athlétiques, tous les programmes, sauf que dans les programmes, la dominante sera plus sourire, un objectif qu'un autre, d'accord ? Les programmes, perte de poids et une silhouette tonique, donc c'est les deux additionnés, l'objectif numéro un, c'est la silhouette, je vais chercher à peaufiner la silhouette pour que vous ayez une silhouette beaucoup plus tonique. Objectif secondaire dans mes programmes, je vais travailler en même temps le gainage, attention dans tout le programme, le gainage, un gainage solide, fonctionnel, que vous soyez plus fort dans votre quotidien, cardiovasculaire pour améliorer justement cette silhouette tonique, je vais jouer là-dessus pour booster le métabolisme, pour améliorer cette silhouette, avec des exercices combinés pour justement améliorer cette silhouette. Donc, vous allez en sortir de là avec une silhouette beaucoup plus dessinée et une meilleure qualité physique générale. Programme de prise de muscle athlétique, je vais chercher à cibler d'abord le muscle, on va travailler avec des exercices qui vont faire travailler le muscle, avec une méthodologie d'entraînement pour travailler le muscle, mais avec en même temps un travail de gainage, un travail de puissance, et un travail d'explosivité, tout ça va être incorporé pour aider la prise de masse musculaire, mais que vous soyez de plus en plus athlétique, fonctionnel dans le quotidien. D'accord ? Vous pouvez aller dans votre quotidien et votre objectif est vraiment que la performance, performance athlétique, c'est les programmes de préparation physique. Les programmes de préparation physique vont aussi jouer sur le corps, parce que vu que je vais travailler tout le corps, mais l'objectif numéro un, c'est vous faire de vous des athlètes. Donc selon vos objectifs, c'est important de choisir le bon programme. Prise de muscle athlétique, silhouette tonique, ou préparation physique générale. Donc préparation physique générale, c'est plutôt vous voulez un corps plus tonique et être plus performant, comme je dis, ou là vous faites déjà un sport, vous voulez être plus performant dans votre sport. C'est important de trouver ces bons programmes, d'accord ? Chaque programme correspond à des objectifs. Donc faire son programme soi-même, en prenant à droite, à gauche, pour créer son propre programme, c'est bien pour se mettre au sport, pour s'y intéresser, pour commencer à faire travailler le corps dans son ensemble. Quand on veut aller plus loin, prenez un programme, il n'y a pas le choix, prenez un programme pour vraiment atteindre votre objectif. Je vois trop de personnes qui me contactent en me demandant si leur programme est bien fait, quand ils montrent leur programme. C'est juste du programme copier-coller qu'on peut trouver sur Internet. C'est bien au début, donc vous allez le bloquer. Et surtout quand ils ne sont pas bien faits, quand les programmes ne sont pas bien agencés jour après jour, parce que des fois, on va prendre un programme, la séance du lundi m'intéresse, la séance du mardi de ce programme-là m'intéresse, la séance que j'ai vue sur YouTube-là m'intéresse, et je les additionne, ça ne fait pas un programme. Je vous l'ai déjà dit, l'addition de plusieurs séances ne fait pas un programme. L'addition de plusieurs exercices ne fait pas une séance. D'accord ? Ça doit être structuré. Tout doit être bien structuré pour ne pas avoir de déséquilibre musculaire, pour avoir une évolution, pour avoir une progression propre, d'accord ? adaptée, linéaire. Trouver des exercices qui soient adaptés à votre morphologie, à votre capacité et à votre sensation aussi. Donc, c'est ça qui est beaucoup plus compliqué dans un programme. Donc, trouver le programme qui correspond à votre objectif si vous voulez vraiment atteindre votre objectif. Voilà, c'est tout. Je fais une petite vidéo là-dessus pour vous faire comprendre vraiment le choix des programmes selon vos objectifs. J'espère que cette vidéo va vous aider à voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la voir sur kencoaching.fr ici, sur le lien. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !